Je vous remercie. La parole est à monsieur Joël Labbé pour 2 minutes 30. Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues, ma question concerne les pesticides. La protection des riverains face aux épandages est un enjeu de santé publique majeur. Le dernier rapport de l'Inserm publié fin juin rappelle et alimente ce triste constat l'exposition aux pesticides a bien un effet sur la santé, en premier lieu sur celle des utilisateurs, mais aussi sur celle des riverains. Malgré de vifs débats dans la loi EGalim, malgré une injonction du Conseil d'État de 2019 à revoir la réglementation sur les pesticides, la réponse apportée est toujours plus que décevante. Elle consiste en effet à la mise en place de chartes départementales supposées définir des règles de bon voisinage, mais dont la fonction essentielle sur le terrain est de permettre de déroger aux distances d'épandage fixées par les textes, pourtant très réduites. Sources majeures de tensions locales, ces charges ont été attaquées et en mars dernier, le Conseil constitutionnel les a jugés non conformes, estimant que la procédure de participation prévue pour leur élaboration ne respectait pas la charte de l'environnement. Pas plus tard qu'hier, dans le cadre d'un nouveau recours, le rapporteur public présentait ses conclusions et appelant le Conseil d'État à annuler les textes encadrant l'épandage des pesticides et en demandant notamment l'information du public avant tout épandage, une distance de 20 mètres sans pulvérisation pour les pesticides CMR2 et une protection pour les travailleurs à proximité des zones d'épandage. Le gouvernement vient pourtant, en plein cœur du mois de juillet, d'inviter les préfets à mettre en consultation de nouvelles chartes sans attendre la décision du Conseil d'État attendue sous quelques semaines. Ce passage en force est pour nous inacceptable. Aussi, le gouvernement prévoit-il de sortir de l'inaction sur ce sujet et la mise en place de nouveaux textes qui soient réellement protecteurs. Madame la ministre. Monsieur le sénateur Joël Labbé, comme vous le rappelez dans sa décision numéro 2021-891-QPC, question prioritaire de constitutionnalité, rendue le 19 mars, le Conseil constitutionnel a déclaré donc inconstitutionnel les dispositions relatives à la mise en consultation des chartes d'engagement prévues par le Code rural. Plus précisément, le Conseil constitutionnel a relevé que la procédure particulière de concertation introduite dans le Code rural par la loi du 1er novembre 2018, dite loi EGalim, ne correspond pas, ne répond pas aux exigences imposées par l'article 7 de la Charte de l'environnement au préambule de notre Constitution. Les chartes qui n'ont pas été mises en consultation, conformément aux dispositions du Code de l'environnement, doivent faire l'objet donc d'une consultation adaptée et donc de nouvelles discussions. Il me semble important de préciser que cette décision ne remet pas en cause les chartes qui ont pour objet de formaliser les engagements des acteurs sur un territoire. C'est la manière dont elles ont été concertées avec les parties prenantes qui n'est pas conforme aux attendus du droit. Il convient également de rappeler que l'adaptation des distances de sécurité repose sur une série de mesures apportant des garanties en matière d'exposition des résidents par rapport aux conditions normales d'application des produits. Le gouvernement a pris acte de la décision du Conseil constitutionnel. Il s'est rapidement mis en capacité de se conformer à cette décision. Un recensement des modalités précises de mise en consultation publique des chartes a ainsi été effectué. Je vous confirme donc l'ambition du gouvernement de préserver la démarche vertueuse que constituent ces chartes élaborées dans les départements et qui favorisent le dialogue entre les parties prenantes dans l'intérêt de tous. Je vous remercie. Il vous reste 28 secondes, M. l'abbé. Merci, M. le Président. Mme la Ministre, je ne suis pas vraiment satisfait de cette réponse du ministre de l'Agriculture. Nous parlons en effet de pesticides cancérigènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction. Le ministre de l'Agriculture met en avant le label HVE, haute valeur environnementale, et qui permet pourtant de poursuivre l'utilisation de ces substances particulièrement toxiques. On se rend compte que le gouvernement aide à ce qu'on appelle la modernisation de l'agriculture et en baissant les aides à l'agriculture qui n'utilise pas ces produits. On espère que les choses évolueront dans le bon sens. Merci.